Et salut tout le monde c'est Dahlia aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième match de la CPF et oui donc les 10 jours rêve ont affronté les parme-feu donc le coach c'est bien évidemment Pyrrhus que vous connaissez certainement tous donc Pyrrhus nous a joué et bien forcément son équipe donc j'avais prévu beaucoup de ses pokémons donc déjà on peut voir qu'il y a Volcanion donc je vais expliquer comme d'habitude tous les sets de ses pokémons avant de lancer le match donc il joue Volcanion de nature modeste avec la ceinture pro il a joué donc un investissement full vitesse et full attaque spéciale donc très classique il a en attaque jet de vapeur, déflagration, bombe, burke ainsi que la puissance cachée de type électrique il a joué donc son motisma tondeuse il a joué donc veste de combat, nature assurée donc pour tanker un petit peu les attaques offensives mais néanmoins il a été investi full PV et full attaque spéciale donc en fait il a aucun investissement défense ou défense spéciale ensuite pour les attaques il a tempête verte, change éclair, fatal foudre et la puissance cachée de type rush ok pourquoi pas ensuite il a donc son minotope minotope il a joué donc rigide et c'est très important qu'il ait joué rigide vous allez voir plus tard il a joué avec l'objet le ballon il a joué donc un investissement full attaque et full vitesse très classique les attaques c'est donc séisme, éboulement, tête de fer et tout rapide donc très classique le pokémon est très classique, c'est limite un set overuse ensuite il a joué donc shaymin donc nature timide, orbe vie le talent c'est bien évidemment médic nature j'ai pas parlé du talent des autres pokémons mais notre ami minotope avait brisemoule bien sûr et les autres ils ont lévitation ou absorbeau ils peuvent pas changer et shaymin non plus ne peut pas changer donc il a médic nature et donc niveau des répartitions il est donc full vitesse, timide et le reste en attaque spéciale pour maximiser les dégâts il a joué les attaques fulmigraine, psycho, éclat magique et petite attaque de counter, zenith histoire de mettre le soleil et vous allez voir que du coup dans ce match la météo a été omniprésente ensuite il a joué donc Pyrax Pyrax qui a joué donc nature timide avec la Pyrosélite le talent Corardant donc c'est lui qui joue l'attaque Z il a joué donc un investissement full vitesse et full attaque spéciale donc très classique également il a joué les attaques dessus Papyodance très classique Déflagration donc c'est l'attaque qui profite de l'attaque Z Giga Sansu et Bourdon et enfin son dernier pokémon c'est Gardevoir qu'il a joué donc Modeste avec le mouchoir choix et le talent Calque donc investissement exactement pareil donc full vitesse et full attaque spéciale Modeste du coup il a joué les attaques tonnerre, psycho, pouvoir lunaire et tour magique pour essayer de donner son mouchoir choix un pokémon qui le ferait chier donc de mon côté on a Béquipan qui pose la pluie bien évidemment c'est exactement le même Béquipan que le match dernier donc avec le motis marseillais donc full défense spéciale hormis que là cette fois-ci l'allée reste et pas la roche humide puisque je n'avais pas spécialement besoin de ouf de la météo donc ensuite on a Nidoquin qui a légèrement changé puisque là il est full vitesse donc timide et le reste en attaque spéciale il a les attaques laser glace tellurie force lance flamme et l'attaque de counter team c'est Tomb Roche donc Tomb Roche c'est assez sympathique de le faire donc sur Minotope puisque Minotope du coup perdra de la vitesse et c'est intéressant puisque du coup je pourrais et bien être sûr de dépasser Minotope avec notre Entei et ça c'est cool utile contre le Volcanion imaginez si les Scarf comme ça ça enlève son Scarf enfin ça lui retire sa vitesse que le procureur le Scarf et du coup ça lui fait des dégâts quand même ça fait je crois 50 à 60% sur Volcanion rien que ça quand même alors que je ne suis pas investi physique et d'ailleurs j'ai une nature moins moins tac donc ça va au niveau des gars c'est correct et donc ça baisse sa vitesse et j'aurais pu facilement venir dessus sur n'importe quel de mes Pokémon enfin sauf fermure quoi il ne faut pas déconner non plus mais voilà j'aurais pu venir sur n'importe qui et le défoncer ensuite et bien également c'est pour Pyrax si jamais il veut switch sur Pyrax Tombroche l'OHKO il n'y a pas d'embrouille c'est OHKO sûr ensuite on a donc le Kabutops qui est exactement le même également il y a Quadjet Tour Rapide Éboulement et Cascade donc on va passer vite ensuite on a notre ami et bien Hermure qui et bien n'a pas spécialement changé non plus sauf que là il est joué et bien défense spéciale au lieu d'être défense physique et donc il a rapace cyclone atterrissage et les pièges de roc au lieu de toxique ensuite on a Entei donc Entei qui va avoir un énorme taf vous voyez dans son équipe il y a 5 Pokémon en fait faibles à Entei garde-voire et one shot par comment dire feu sacré comment il s'appelle Pyrax prend 50% Shaimin et one shot Minotope et one shot et Motisma et one shot donc là le Entei il a vraiment un taf de ouf et il n'y a vraiment que le Vol Canyon qui lui empêche en fait de faire son taf donc le Entei est joué Bejouka qui permet de diviser les attaques par deux de type sol qui sont super efficaces il est rigide puisque c'est le Entei Event il est joué full vitesse et full attaque spéciale attaque pardon pas attaque spéciale ender donc en attaque il a vitesse extrême feu sacré lame de roc et nitro charge qui permettrait par exemple de dépasser les Pokémon qui sont investis vitesse et qui nous dépasse par exemple Shymin Pyrax voilà et Minoto donc alors on va commencer le match et vous allez voir donc notre ami Pyrux a lead avec son magnifique moi j'ai lead bien évidemment avec Bequipan pour poser l'appui direct qui met donc la pression sur sa team lui il m'envoie Vol Canyon il anticipe plutôt bien du coup il va pouvoir profiter également de l'appui sur son Vol Canyon donc là bon j'avais pas de switching safe à Vol Canyon je savais pas comment Pyrax allait jouer du coup j'ai décidé en fait de faire vent arrière là il me sort la puissance cachée de type électrique alors après calcul vous voyez je résiste à 4 PV en fait et bien en fait il a eu le Mineroll c'est à dire que normalement il aurait dû me tuer avec la ceinture pro et il ne l'a pas fait il a raté bon le vent arrière n'est pas du tout décisif en sa faveur parce que de toute façon vous allez voir ce qui va se passer donc je garde le baie qui pan quand même donc ça c'est quand même cool il fait puissance cachée électrique à nouveau alors qu'il aurait pu faire n'importe quelle attaque et du coup il rate et moi je fais ton brush je rate à mon tour alors que du coup je lui aurais mis la moitié de sa la moitié de sa vie en fait avec ton brush ton brush qui a je crois 5% de chance de rater et lui il me fait un gros jet de vapeur puisqu'il est resté j'avais hésité à faire tellurie force et je l'aurais one shot donc bon gros sel pour ma part déjà dès le début du match au tour 3 au tour 3 j'ai du gros sel donc j'envoie curem pour le menacer d'un éclair fou éclair fou éclair éclair croix je savais qu'il allait envoyer son son minotope du coup j'ai décidé de faire tellurie force malheureusement il a joué avec le ballon du coup ça échoue et le vent arrière ça règle évidemment donc je retire mon curem en ayant peur et de toute façon je suis bloqué sur mon attaque dont je ne peux rien faire il décide de retirer également il va envoyer donc sa tondeuse donc il m'a bien anticipé cette fois-ci parce que du coup je crains les attaques de type électrique donc avec mon hermure je ne vais pas rester parce que je n'ai pas envie de me prendre un tonnerre fatal foudre s'il était de choix et s'il était lunette choix en fait je le prenais trop cher donc je crois qu'il me tuait en fait donc voilà j'ai décidé de renvoyer curem qui était mon seul pokémon qui tankait les attaques électriques convenablement avec nino queen mais bon nino queen est mort forcément il décide d'envoyer garde voir alors là erreur de build erreur de build de ma part et erreur des calculateurs de showdown je pense en fait j'avais prévu que mon curem est tête de fer et qu'il one shot garde voir à tous les coups et vous allez voir en fait j'ai eu le min roll enfin j'ai eu un roll quoi je pouvais le tuer à 50% de chance et je ne l'ai pas tué et du coup lui va pouvoir faire pouvoir lunaire donc c'est une erreur de build en fait je n'ai pas mis assez d'attaque sur mon curem puisque du coup ce curem est axé attaque spéciale et il avait un minimum d'investissement et bien d'investissement attaque et en fait ça n'a pas suffi donc je suis un peu déçu un curem n'a rien fait à part infliger quelques dégâts à son guerre de voir heureusement Entei va pouvoir le revenge kill avec vitesse extrême ici il ne sait pas si je suis bloqué ou pas parce que du coup il n'a pas vu d'objet je décide de changer parce que ici j'ai l'âme de rock mais l'âme de rock en fait fait minimum 75% de la vie de Volcanion donc j'ai besoin en fait qu'il prenne des dégâts il aurait subi le tomb roche tout à l'heure j'aurais pu faire l'âme de rock et le one shot tranquillement mais ici je n'ai pas pu prendre le risque en plus je ne sais même pas s'il n'est pas Scarf le pokémon si non il n'est pas Scarf parce que sinon il m'aurait dépassé avec Nilo King donc je décide d'envoyer ma faucheuse qui met la pression puisque là il y a la pluie et du coup il est double rapide il décide d'envoyer sa tondeuse qui pour lui semble tanker convenablement sauf que après 4 culs en fait effectivement il a une probabilité de tanker 3 attaques mais il aurait fallu qu'il soit les restes pour que ce soit maximisé qu'il ait un investissement défense et là étant donné qu'il n'a pas d'investissement défense il est juste nature assurée ça ne suffit pas avec l'orbe vie de la faucheuse ensuite il décide d'envoyer Sky puisque du coup Sky là il me défonce bien sûr avec fumigraine donc je décide de renvoyer Armure tout de suite pour contrer sa fumigraine justement il va faire fumigraine donc c'est bien anticipé de ma part ça va absolument rien faire sur Armure il s'en bat les steaks totalement alors ici j'ai hésité et bien du coup à faire rapace puisque du coup j'avais l'option mais je me suis dit non il faut que je place les pièges de roc du coup je vais placer les pièges de roc et là il me sort zenith donc je fais ah ouais merde bon j'ai perdu béquipant donc je pourrais plus mettre la pluie c'est dommage mais bon de toute façon elle allait s'arrêter dans un tour ou deux donc c'est pas si grave mais par contre Entei va profiter à max du soleil parce que là feu sacré va one shot quasiment tous ses pokémons avec le soleil non je sais même pas quasiment c'est one shot tous ses pokémons sauf et bien vous le canyon il décide de faire de rester et de faire fumigraine ici j'ai voulu rapace et je me suis dit pour une raison x y qu'il va switch il va switch il va pas rester et du coup j'ai dit bah je vais faire cyclone et en fait non pas du tout il est resté et du coup ça va m'envoyer Volcanion le pire du tout le pire du pire ça m'envoie Volcanion alors que je voulais pas du tout j'aurais préféré totalement Minotope Pyrax ça aurait été gérable mais alors Volcanion là c'était horrible pour moi donc je vais être obligé de me séparer et bien de Hermure donc il me reste déjà plus que deux pokémons alors que lui il lui en reste et bien trois si je m'abuse euh oui non quatre il lui en reste quatre à cette période et là il m'en reste deux et là c'est compliqué là il est dans la range de Lame de Rock donc il ne faut pas rater Lame de Rock sur Volcanion pour le one shot et je rate Lame de Rock il me fait jet de vapeur heureusement il y a encore le soleil du coup jet de vapeur on va pas faire les dégâts assez pour tuer Entei Entei va pouvoir avoir une seconde chance de Lame de Rock cette fois-ci elle passe et tue le Volcanion sur un coup critique pas décisif parce que du coup voilà je le tuais mais bon ok mon Entei a pris des dégâts et ce miss désolé de l'annoncer mais est ultra décisif puisque son Minotaupe étant rigide et bien mon Entei est plus rapide que lui et j'ai hésité longtemps à faire Faux Sacré mais je l'ai fait au final et je vais bien évidemment le one shot parce que bon il y a le soleil tout ça ou il y a peut-être plus le soleil je ne sais plus mais dans tous les cas il ne peut pas tanker cette attaque il m'envoie Aizen qui est donc son Tyrax qui me tue avec n'importe quelle attaque je savais qu'il allait jouer timide et qu'il allait me dépasser donc là ici j'ai décidé de switch Entei au profit et bien de la Faucheuse qui va prendre et bien le Zenmove de type feu de Tyrax donc déflagration donc c'est super cool on va nous faire son Zenmove pyro explosion cataclysmique et boum voilà ça ne fait pas tant de dégâts que ça et puisque on est type Roche et O Aquajet va pouvoir terminer et bien son Pyrax bon Core Harden se déclenche pas mais c'est pas très important et il lui reste donc plus que un Pokémon c'est son Shymin et et donc son Shymin étant joué timide full vitesse il dépasse mon Entei à coup sûr j'ai décidé de faire un Aquajet pour gratter les dégâts puisque de toute façon il va faire et bien Fulmigraine et et one shot oh non on fait Psycho pour tuer la Faucheuse puisque ça suffisait et donc je m'ai envoyé Entei et Entei là et ma seule solution c'est de faire vitesse extrême coup critique puisque du coup j'ai pris les dégâts du jet de vapeur que je n'aurais pas dû prendre à cause du miss de l'arme de roc de tout à l'heure et le miss et bien va jouer puisque je ne vais pas obtenir le critique sur vitesse extrême et du coup son chemin va pouvoir me terminer avec Psycho puisque du coup si j'étais full life comme et bien j'aurais dû être et bien Psycho ne m'aurait fait à peine que 50% de vie sur Entei voilà donc un match qui se termine pour Pyrux qui gagne 1-0 donc le match du sel puisque du coup j'ai raté Tombroche qui aurait fait plus de mid-bar sur le Volcanion et ça aurait baissé sa vitesse donc j'aurais pu le tuer avec Kabutops juste après même si je perdais et bien Nidoqueen c'est pas très grave et ma deuxième chance pour tuer Volcanion c'était la lame de roc et la première lame de roc qui rate qui me laisse à 33 points de vie et du coup le Shaimin qui a la portée de me tuer puisque je n'ai pas fait vitesse extrême coup critique donc c'est c'est plutôt le sel pour les Dijorev ça fait le deuxième match qu'on perd ici j'aurais totalement dû gagner en plus je pense que si mon game plan s'était bien passé c'est à dire que Tombroche était passé sur le Volcanion je pense qu'on aurait pu gagner 3-0 au moins bon certes j'ai eu de la chance enfin j'ai eu de la chance plutôt sur la PC électrique qui aurait dû tuer Béquipe pas en tour 1 mais mais bon je pense que le match s'aurait passé différemment et sans son Volcanion il aurait eu beaucoup plus de mal et bien gagner également le mauvais build donc là de ma part de QM qui ne tue pas le garde-voir Scarf là je suis vraiment ben là je peux m'en prendre qu'à moi même puisque du coup en fait c'est une erreur de calcul je pense que je sais pas j'ai dû mettre une nature au pif pour le garde-voir et c'était une nature moins défense enfin j'en sais rien mais bref dans mes calculs la tête de fer tuait à tous les coups et au final au combat ça ne s'est pas passé comme ça du coup j'ai été un peu salé de ce côté là puisque QRM n'aura rien fait il s'est fait one shot direct et bon ben voilà vu que c'était une grosse menace bon tant pis du coup j'espère que la semaine prochaine et bien contre Professeur FX on y arrivera mieux là je vais donner à 100% sur le team build je vais préparer une team pour le counter team et ben vous découvrirez ça la semaine prochaine il y aura une vidéo donc team build pour pour le combat contre FX donc qui sortira le samedi à 16h vous découvrirez la team en avance et ensuite vous aurez le combat le dimanche à 16h comme d'habitude des bisous tout le monde merci d'avoir regardé ce combat et bien pour Lady Jorev contre et bien les Parmeaufeux n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine des bisous tout le monde bye bye à l'heure à l'heure